Je vais vous expliquer Bonjour vous J'espère vraiment que vous allez bien Si vous avez cliqué sur cette vidéo C'est soit que vous connaissez ma chaîne Et que vous avez été un peu intrigués Par cette miniature qui sort de l'habitude Soit vous me connaissez pas Et vous vous dites qu'est-ce qu'elle a cette go A venir raconter sa life en bouffant des crêpes Et bah déjà calmez-vous je vais vous le dire Ca fait bientôt deux ans que la chaîne existe Et j'ai jamais pris le temps de papoter avec vous Comme ça, chillax et tout Donc j'avais envie de faire ça J'avais envie de bouffer des crêpes et je me suis dit On va faire les deux en même temps Pour ceux qui ne me connaissent pas Déjà Coucou Je m'appelle Léa, j'ai une chaîne qui parle principalement de films Mais aussi de mon métier de comédienne que j'adore Et je fais tout ça avec un petit peu d'humour Et de panache Abonne-toi Vous m'avez posé des questions sur les réseaux sociaux Je vais essayer d'y répondre en faisant des crêpes De fabuleuses crêpes Parce que je ne me contenterai pas de médiocrité Je vais chercher le matos nécessaire Pour faire des crêpes nous avons besoin Alors J'ai amené normalement tout ce qu'il faut On est d'accord ? Les crêpes C'est du lait des oeufs de la farine Globalement Je crois hein Primo lesus Et la première question c'était Est-ce qu'en dehors du cinéma J'ai d'autres passions Et bah déjà mon taf J'aime jouer J'écris des histoires aussi Puisque j'écris des spectacles Mine de rien Quand ton métier c'est ta passion Comme tu kiffes ce que tu fais Bah ça devient non seulement ton taf Mais aussi tes hobbies Tes passions Et du coup tu passes un temps de fou quoi Tu passes un temps de fou Ah le sucre C'est ça que j'ai pas pris Le sucre Je reviens Et donc voilà Faut être un peu méfiant Ah j'ai que du sucre glace T'as fait l'affaire non ? C'est du sucre Ça va sucrer a priori Une autre passion très importante C'est la bouffe Pour les gens qui ont un rapport Plutôt sain avec la nourriture Qui n'aiment pas bouffer Et d'ailleurs on m'a demandé Quels étaient un peu mes péchés mignons En termes de bouffe Je vais vous dégager un petit top 3 J'aime les pâtes Parce que là on est sur un top 1 Les pâtes bolognaises Alors c'est vrai que maintenant Que je mange quasiment plus de bœuf C'est plus compliqué Mais j'ai réussi à trouver Des petites techniques Pour faire de la bolo végétarienne Donc les pâtes Et juste en dessous des pâtes Vient la bouffe mexicaine Les gens qui me suivent Sur la chaîne assidûment Savent que j'ai un rapport Et une relation très saine Et très épanouissante Avec le guacamole Et en 3 C'est un truc sucré c'est sûr C'est sûr mais quoi ? J'adore les pancakes J'adore le cake à la banane J'adore les cookies Troisième passion hyper importante pour moi Les voyages Oui c'est bateau Plein de gens aiment voyager C'est vrai que ça fait partie des piliers de ma vie J'en ai un besoin assez fort Même si c'est pas très loin Même si c'est pas très longtemps J'ai besoin de pouvoir partir Et je pense que c'est lié Avec le fait que Je fasse un métier qui me passionne Du coup les voyages C'est un peu le seul moment Où je peux débrancher Il va y avoir des grumeaux Ensuite j'ai eu beaucoup de questions Sur le fait d'être actrice Est-ce que j'ai des conseils Sur les formations Comment devenir acteur et tout Alors déjà Petit instant autopromo J'ai fait plusieurs vidéos Sur la thématique Que je vous mets en barre de description Mais pour résumer En termes de formation Tout ce qui est conservatoire Faculté Grandes écoles Tout ça en général C'est pas cher Sauf les écoles privées Mais sinon les écoles publiques C'est pas cher Moi j'ai fait le conservatoire de Marseille C'était le prix de la fac Mais il y a plein d'autres façons De se former à être acteur Il y a déjà les ateliers Qui sont dans les écoles de quartier Si vous avez de la chance Et que vous tombez sur un bon prof Il peut vous apprendre plein de choses Il y a des stages qui existent Des trucs comme ça Et pour moi La meilleure façon de se former C'est de jouer Il faut jouer Il faut expérimenter Il faut aller sur scène Il faut aller devant la caméra Pour aussi savoir Ce que t'aimes Comme façon D'être comédien Parce qu'il y a plein de façons D'être comédien Tu peux avoir envie De faire exclusivement Du cinéma D'avoir un rôle récurrent Dans une série télé De faire de la scène Que tu veux faire du stand-up Des pièces Il y a plein de façons D'être comédien Et des fois ça prend Un petit peu de temps Il faut prendre ce temps là En termes de conseils Que je peux donner A quelqu'un qui veut devenir acteur Déjà il y avait ça Joue Le maximum Ensuite Te laisse pas démonter Par les gens Qui vont te dire Que c'est difficile Accroche-toi Bosse Il faut bosser De fou On m'a demandé Comment est-ce que mon entourage Appréhendait mon taf Est-ce qu'ils m'encouragent Ou pas J'ai énormément de chance Parce que J'ai une famille Qui m'a soutenue énormément Qui me soutiennent encore Tous les jours Mes parents Ils m'aident Quand je leur demande des idées Pour écrire des spectacles Puisque j'ai créé Quatre Bientôt cinq spectacles Pour enfants Ils m'ont vachement aidée Pour les décors Les trucs comme ça Donc on a vraiment fait ça En mode construction familiale J'en suis trop fière Et je sais que je suis extrêmement chanceuse Parce qu'il n'y a pas tout le monde Qui est soutenu comme ça Parce que c'est un métier Qui peut faire un peu peur Des fois aux parents Papa, maman Si vous regardez cette vidéo Des gros bisous Maman Comment on fait Pour ne pas mettre de grumeaux Dans la pâte à crêpes On m'a demandé aussi Si j'avais déjà songé A arrêter Alors Oui et non Surtout quand j'ai commencé En fait On me faisait tellement peur En me disant Que c'était impossible De vivre de ce métier Que machin Que truc et tout Que j'essayais de trouver Des portes de sortie Et en fait Ces personnes là C'est pas forcément Qu'elles sont malveillantes C'est Soit qu'elles Elles ont tenté Et qu'elles ont été déçues Soit c'est des personnes Qui tiennent à toi Et qui ont peur pour toi Et qui préfèrent Que tu choisisses Un truc plus facile Plus mainstream Si tu bosses Suffisamment Et que tu saisis Les opportunités Et tout Tu peux y arriver C'est pas du tout infaisable De vivre de ce métier là Des fois encore Je songe Pas à arrêter Mais à trouver Une autre façon de faire Parce que je travaille énormément Et que je me dis Il y a un moment Elle va décéder La personne va décéder De fatigue Il y a un moment Où va falloir lever le pied Madame J'ai développé un truc Avec les années Je sais Que je trouverai Toujours Le chemin Pour être heureuse Je le sais Surtout professionnellement Au delà d'être comédienne Moi ce dont j'ai besoin Dans ma vie C'est de créer des trucs Tant que ça Ça fait partie de ma vie Peu importe Où vont mes pieds Je sais que ça va aller Ça ressemble peu A de la pâte à crêpe Pour l'instant Je pense qu'il faut Que je rajoute du lait Et j'ai traversé Evidemment un peu Comme tout le monde Dans la vingtaine Des questionnements Hyper existentiels J'en ai d'autres Attention Des questionnements existentiels Je suis pas le Dalai Lama Mais en tout cas Les questions existentielles De qu'est-ce que je vais faire De ma vie Etc Pour ceux qui sont Dans cette période là Ça va aller Aller dans la direction Des choses Qui vous plaisent Et donnez-vous Les moyens D'obtenir Ces choses qui vous plaisent Et en même temps Restez ouvert Aux opportunités Qu'il y a autour de vous Parce que peut-être Qu'il existe des choses Qui vous feront kiffer Qui seront peut-être Le taf de votre vie Que pour l'instant Vous n'imaginez même pas Donc voilà C'était pas hyper clair Moi je dis ça Je fais la meuf Attention Attention Je suis pas la dernière A aller pleurer en PLS Dans un coin De ma chambre Je vais rajouter encore du lait Parce que là On est plus sur du placo Que sur de la pâte à crêpes Pour faire des crêpes fines Et délicieuses C'est raté Par contre Pour colmater un mur Je fais ce qu'il faut Mais j'ai une idée Si je la mixe Il y aura moins de grumeaux Je vais essayer De vous emmener dans la cuisine Avec moi Mais attention à ma cuisine Je garantis pas Ni de la propreté Ni du rangement Ni du swag Qui dit swag encore ? Bienvenue dans ma cuisine Ah je vous avais prévenu C'est pas glamour J'ai essayé De rajouter une petite plante Mais ça donne toujours envie de crever On avait dit Qu'on allait mixer Cette pâte à crêpes Alors Vous me jugez déjà Je le sens Attention les oreilles Je crois que ça va On va essayer comme ça Tu sais quoi On va remettre dans le saladier Parce que sinon ça va être relou Je pense que ça va Non j'en ai mis pas On m'a demandé si je pensais Que les séries télé Étaient en train de piquer la vedette Au cinéma Je pense pas Je pense que les séries Elles upgrade en qualité Ce qui est plutôt cool Et du coup ça les rapproche D'objets cinématographiques Mais c'est juste que C'est juste que les séries Sont de mieux en mieux faites Pour la plupart Elles sont de plus en plus Accessibles à un grand nombre Par les plateformes de streaming Et compagnie Et du coup Que les choses Cool et qualitatives Soit accessibles A un maximum de gens Je trouve ça cool Alors attention Plus personne ne bouge Je tente la première crêpe Ensuite On m'a demandé Si je préfère Du coup les chefs-d'oeuvre Télévisuels Donc les séries Plutôt que les films Et même si ça devient De plus en plus dur De répondre à ça Parce que En plus maintenant Il y a les mini-séries En 5 épisodes et tout Qui ressemblent vraiment Juste à un film long Mon coeur penchera toujours Vers les films Parce que je trouve ça incroyable Que en 2 heures En moyenne de temps On arrive à te mettre une claque A te faire vivre des trucs Et tout Alors que les séries C'est une histoire Que tu dois suivre Tu vas dormir entre temps Etc Depuis l'expérience cinéma aussi Qu'on a pas avec les séries Qu'est-ce que je pense Du youtube ciné Est-ce que je suis heureuse D'être sur twitter Parce que j'ai longuement Hésité avant de me mettre Sur twitter Et comment est-ce que Je réagis aux mauvais commentaires Pour le youtube ciné J'ai rencontré Des personnes Incroyables Vraiment Certaines qui sont en train De devenir des vrais potes Et c'est en partie pour ça Que j'avais fait cette chaîne Donc je suis trop contente Mais J'imagine que votre question Se base plutôt sur les clashs Qu'il y a très souvent Dans le youtube cinéma Personnellement Je n'aime pas me disputer Donc je reste le plus loin possible De ces choses là Déjà en général Quand j'arrive sur twitter Et qu'il y a eu un clash J'arrive mais 30 ans après la guerre Je ne sais pas d'où c'est parti Et tout Moi il y a plein de personnes Dans le youtube ciné Avec lesquelles je ne suis pas d'accord Que ce soit Sur les avis cinéma Sur la façon de donner leur avis Sur leur avis Sur la société Ou sur Je sais pas Des tweets Qui sont partagés Avec lesquels je suis Profondément En désaccord De temps en temps Mais Pour autant Je ne vais pas aller dire à ces gens Je suis en désaccord avec toi Change d'avis Maintenant Je n'ai pas parce que moi Léa Je vais aller laisser des tweets Et retweeter En disant que Telle personne dit de la merde Que Ça va faire changer d'avis Qui que ce soit Vraiment Et quand je sens Que je vois trop de choses négatives Et tout Et bien je me barre de twitter Pendant 5 jours Quand je ne suis pas d'accord Avec quelqu'un Pour des films Pardon mais Est-ce qu'être en désaccord Avec quelqu'un Sur un film Parce qu'il n'a pas aimé Tel film de super héros Ou parce qu'on estime Que Il a une culture cinéma Qui n'est pas assez évoluée Selon nos propres goûts Est-ce que ça Ça vaut D'aller Insulter La grand-mère Et tous les morts De la personne en face Je ne suis pas sûre D'ailleurs c'est pour ça Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué Que quand je fais des critiques Cinéma Je spécifie toujours Que c'est mon avis A moi Que ça n'engage Que moi Et que c'est subjectif Parce que Je n'ai pas envie d'imposer Ma pensée Aux gens Je propose Ma façon de voir les choses Et d'ailleurs Et là Boum boum Petite transition Promotion Je vous ai prévu Pour la veille de la Saint-Valentin Une petite vidéo Pas piquée des hametons En collaboration Avec 15 youtubeurs Où on va vous parler de cinéma Et parmi ces youtubeurs là Il y a plein de personnes différentes Il y a des personnes Qui ne sont pas d'accord entre elles Il y a des inimitiés Il y a des amitiés Mais on s'en fout On s'en fout Parce qu'on est là Pour parler de cinéma Et c'est une vidéo Où j'avais juste envie De distribuer du kiff Et du coup Ça me fait plaisir Que ces personnes Même certaines Avec qui je ne suis pas du tout d'accord Viennent Parler de ce qu'elles aiment On n'en parle pas assez Mais elles sont vraiment pas mal Ces crêpes Vous en pensez quoi ? J'ai envie qu'on parle de films Les gars J'ai envie de vous parler De mon métier De vous emmener avec moi En tournée J'ai envie De vous parler De ce que les films M'ont appris J'ai envie de papoter Avec d'autres vidéastes Sur les films Donc évidemment Les portraits cinés Ça continue Donc voilà J'ai envie de tout ça Donc on va un peu Lever le pied Sur les critiques à chaud Quand je les ferai C'est vraiment Que j'en aurais envie Vraiment que j'aurai quelque chose A vous partager là-dessus Sinon Peut-être que je les ferai Plutôt sur Instagram En réel Ou des trucs comme ça Comme ça Je vous partage mon avis À chaud rapidement Mais j'en ferai moins Des vidéos sur Youtube Ce qui me laissera la place De faire des formats Qui me plaisent énormément Et Ah ! Ce qui me laissera la place De faire des formats Que j'aime énormément Et je tenais à vous remercier Et pour ça On va aller manger Des crêpes ensemble Alors du coup Je voulais vous remercier Parce que J'ai pas répondu Au truc sur les mauvais commentaires Je vais y répondre maintenant Mais en gros J'en ai très peu J'ai énormément de chance Vous êtes Bah vous êtes Une communauté De De Chifous On peut le dire Vous êtes Hyper Hyper bienveillants Et d'ailleurs D'autres vidéastes M'ont fait la réflexion Quand ils sont venus Sur la chaîne Notamment Sur les lives et tout Et merci Merci d'être comme ça Merci de me suivre Il y a plein de choses Trop cool Qui arrivent cette année J'espère vraiment Qu'elles vous plairont Au nouveau venu Et bah Bienvenue Allez vous Faites comme chez vous Si vous kiffez la chaîne Et que vous avez Envie de me soutenir Vous savez Quoi faire maintenant Je vais pas vous Je vais pas vous Vous saouler avec ça J'ai fait le tour Des grandes thématiques J'ai des crêpes Chaudes Et délicieuses Non Je ne vais pas faire cette vanne Une fois n'est pas coutume On se retrouve pas Dimanche dans deux semaines Mais la semaine prochaine Pour une vidéo Incroyable Je vous fais De gros gros bisous N'oubliez pas de rêver Et je vous souhaite Une bonne Fucking Journée Ah la merde Il y a le vent Qui passe dans ma hot C'est fort désagréable Et en plus Je me pâle Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy